bonjour à tous j'espère que vous allez bien et je vais vous faire une petite vidéo un peu un peu atypique aujourd'hui enfin pas comme je vais pas revoir un projet crypto ou je vais essayer plutôt de replacer les crypto dans un futur proche comment elles vont potentiellement impacter notre futur comment alors ça va être un peu de la prospective de comptoir entre guillemets je vais pas c'est pas mon job je vais pas mais j'ai lu quelques bouquins et il y a quelques films aussi qui m'ont un peu intrigué je trouve et j'aimerais vous les partager parce que bah en fait ça on voit que tout ce qui est en train de se développer autour de nous actuellement que ce soit les métaverses les cbdc les crypto en général et bien ça ça commence à il y a des pièces qui s'assemblent et c'est un peu ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui donc c'est c'est assez marrant je pense en tout cas c'est comme ça qu'il faut le prendre et donc voilà n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à ma chaîne vous pouvez aussi accéder à une formation crypto débutants sous cette cliquant sous un lien sous cette vidéo c'est gratuit voilà donc vraiment n'hésitez pas si vous débutez avec avec les crypto mais mais en fait moi j'aimerais commencer avec un bouquin en fait un bouquin qui m'a qui m'a assez qui m'a assez marqué enfin que j'ai trouvé spécialement intéressant il est sorti l'année dernière donc c'est pas il vient pas de sortir et donc s'appelle de the price of tomorrow donc je vais pas vous le traduire mais c'est le prix de demain et et c'est un bouquin super intéressant écrit écrit par par jeff boost qui a fait un qui a eu beaucoup de retentissement surtout dans tous les médias et en particulier dans la communauté crypto parce que ce que dit jeff boost qui est un entrepreneur à succès qui a qui a vraiment créé une grosse boîte qui est consultant enfin qui est qui est au bord de plein de plein de boîtes technologiques donc il connaît bien en fait ce sujet là la technologie et c'est un peu tout le tout le sujet de son livre en fait ce qu'il dit c'est que en fait on se rend pas compte actuellement de la vitesse à laquelle la technologie se développe alors on sait tous on sait tous que la technologie se développe rapidement on le sait on sait mais mais ce qu'il dit c'est que en fait on ne se rend pas compte de la vitesse alors il prend un exemple assez marrant au début il dit que voyez si vous pliez une feuille à quatre vous la pliez vous la pliez 50 fois c'est toujours en deux pas et bien au bout de 50 fois il demande alors à votre avis où est-ce que quelle est la taille en fait quelle est l'épaisseur de la feuille et tout le monde dit bah je sais pas un mètre deux mètres et en fait ce qu'il dit c'est que la taille de la feuille et serait assez grande pour atteindre le soleil donc voilà et en fait il utilise cet exemple là pour pour décrire les aspects exponentiels dans lesquels on est en train d'entrer avec la technologie qu'on est en train d'entrer dans une ère de l'exponentiel du développement exponentiel et que que ce soit dans beaucoup de technologie ce qu'il dit c'est qu'on est au 34e on est en train de plier au 34e quoi et que voilà le potentiellement le 35e c'est ça nous emmène à la lune quoi et en fait c'est ça et alors il y a c'est déjà théorisé par beaucoup de monde que ce soit la loi de Moore on voit bien que tous les tous les ans la taille vous savez la taille des processeurs diminue et divisée par deux et leur puissance multipliée par deux c'est vrai en fait cette loi de Moore s'applique à énormément de choses et en fait elle est toujours d'actualité apparemment actuellement on a par exemple des on a tesla qui sort qui sort des des ordinateurs qu'on dit pré quantique c'est à dire qu'ils sont quasiment fait ils approchent de la de la rapidité des ordinateurs quantique je vais je vais je vous dirai deux mots des ordinateurs quantique mais c'est pas l'objectif vraiment de cette de cette vidéo mais on voit quand même que ce soit tesla facebook et d'ailleurs elon musk le dit lui même il dit voilà on a potentiellement avec l'intelligence artificielle une menace sur l'existence de l'humanité parce que ça va tellement vite ça va tellement remplacer tout tout ce qu'on connaît actuellement je pense qu'on se rend pas bien compte mais que nos enfants vivront pas du tout dans un monde que nous le monde en fait l'intelligence artificielle va tout remplacer on le sait on le sait bien sûr tout ça on en a conscience mais je crois qu'on se rend pas vraiment compte de la vitesse à laquelle ça va et que donc toute la théorie en fait de Jeff Booth dans son livre c'est c'est de dire que le vous savez la la technologie par définition l'objectif de la technologie c'est de c'est de rendre les process plus efficaces donc en fait de de concrètement d'enlever des des hommes de le finalement de l'utilisation enfin remplacer les hommes c'est aussi simple que ça et donc baisser les prix casser les prix et je ne porte pas de jugement de valeur là dessus je suis pas je dis pas que c'est bien je dis pas que c'est mal je fais un simple un constat ok c'est un simple constat après on peut on peut voir ce que ça va ça deviendra ce que je dis juste c'est qu'il ya ça en ce moment et que la la finalement la technologie c'est fondamentalement déflationniste c'est à dire que évidemment puisque l'objectif de la technologie c'est d'améliorer les process les prix les prix sont cassés les prix diminuent donc dans un c'est pour ça qu'en fait la technologie est fondamentalement déflationniste et que la l'économie actuelle comme vous savez extrêmement inflationniste on a on a du 7% de cpi de cpi cette année il prend en décembre dernier il prend le cpi à 7% ce qui est donc le plus haut depuis les années 80 donc ce qu'il dit c'est que lui il ya un problème en fait il ya deux univers il ya d'un côté une économie qui repose sur des sur des anciens fondements des fondements qui sont donc qui est complètement sous perfusion on le voit bien par là par toutes les banques centrales de la planète ça tout le monde le sait qui qui rachète tout et même s'ils annoncent vaguement qu'ils vont commencer à limiter les rachats ils savent très bien qu'ils peuvent pas arrêter ça en fait que c'est plus possible d'arrêter que la cette économie là en tout cas qui repose sur la croissance tout le temps et donc sur l'inflation et bien elle est sous perfusion mais elle s'oppose directement à cette technologie cette explosion de la technologie qui par définition est déflationniste et qui donc voyez ce que je veux dire c'est que si jamais en gros lui c'est ce qu'il dit c'est que si jamais là les les gouvernements du jour au lendemain décide d'arrêter et bien de d'injecter des liquidités le on rentrerait immédiatement dans dans une déflation enfin je veux dire le les prix les prix diminueraient immédiatement on serait pas ce serait pas soutenable en fait l'inflation donc voilà c'est sa théorie et en fait ce qu'il dit au final c'est que pour et que inévitablement va rentrer dans un dans un univers déflationniste où les prix vont baisser et que la technologie va remplacer va être omniprésente notamment l'intelligence artificielle et que pour lui selon lui pour dans une économie déflationniste il faut l'équivalent monétaire c'est à dire une monnaie déflationniste et lui dit le bitcoin est la seule monnaie actuellement qui soit qui soit déflationniste donc déflationniste c'est à dire que on connaît déjà le nombre des bitcoins qui vont être émis donc 21 millions et que et que vous savez ils sont émis dans le temps mais que en fait leur l'émission de ces bitcoins est décroissant donc voilà comme vous le savez il ya des il ya des halvings les halvings c'est tous les 210 mille blocs eh bien ça c'est un graphique de panthéra capital donc tous les 210 mille blocs le nombre des bitcoins qui sont mis en circulation est divisé par deux donc la rémunération des mineurs est divisé par deux voyez il y en avait eu un donc en 2013 il y en a eu un en 2016 et il y en a eu un l'année en 2020 en mai 2020 et à chaque fois bon ça entraînait des justement des des forts des forts marchés marchés aussi parce que évidemment ça ça casse ça crée un effet de rareté immédiat ce que ça veut dire aussi c'est que là actuellement il ya 90% en gros des bitcoins qui ont été créés donc je crois que c'est 19 millions et que il en reste 2 millions donc c'est 80% et il en reste il en reste 2 millions et que ces 2 millions seront émis d'ici 2140 un peu plus je crois et en fait parce que à partir de 2024 le prochain halving il n'y aura plus 6,25 bitcoin qui seront créés toutes les 10 minutes à chaque fois qu'un bloc est ajouté à la blockchain mais 3,15 et ainsi de suite tous les tous les 210 mille blocs on diminuera après ça sera 1,5 et après ça sera 0,75 donc voyez après il n'y en aura presque plus qui seront émis à chaque bloc c'est pour ça que ça va prendre plus de temps donc c'est une monnaie déflationniste même si on sait combien il y aura et surtout parce qu'on sait combien il y aura de tokens à la fin il y aura 21 millions pas plus même moins puisqu'il y en a plein qui ont été perdus et donc voilà c'est un peu ça l'idée et donc toute son idée à lui c'est de dire ça c'est de dire que finalement on va on va tendre vers inévitablement vers des économies où la technologie prend tellement de place qu'il va falloir des monnaies de type bitcoin alors ce sera peut-être pas le bitcoin ça sera peut-être justement des cbdc alors c'est un autre point que j'aimerais voir avec vous parce que les cbdc vous savez ce que c'est ce sont les centrales banques digital currencies c'est donc vous savez tout ce que c'est toutes les banques centrales commencent à créer leur dollar digital leur yuan digital leur euro digital et ils travaillent tous activement et donc ce que j'ai trouvé intéressant ce que dit Jeff Booth aussi c'est que finalement ces cbdc ne sont pas une ne sont pas un progrès en soi elles sont c'est un prolongement du bloc inflationniste en fait du de la de l'économie traditionnelle en fait pour accélérer cette pour maintenir en vie cette économie traditionnelle c'est ça le truc qui est important de voir et que en gros ils vont utiliser les cbdc c'est sa théorie pour injecter de la liquidité mais de manière beaucoup plus pas comme actuellement vous savez aujourd'hui ce sont les institutions qui bénéficient des rachats d'actifs évidemment et donc c'est pour ça qu'on voit tous les actifs actuellement les actions l'immobilier enfin exploser en valeur et donc d'ailleurs ça crée des écarts de richesse majeure parce qu'il y a ceux qui détiennent les actifs en bénéficient et pas les autres et donc ce qu'il dit lui c'est que les cbdc alors potentiellement après un je sais pas quoi un reset c'est là c'est ma vidéo un peu un peu complotiste mais mais c'est important de après une fois que le le système aura été je sais pas reboot ou remis à zéro ret reset finalement du forum de davos et bien on pourra imaginer des banques centrales et ça c'est des théories qui sont de plus en plus avancées il faut que c'est de même plus en plus clair finalement que chacun aura un compte dans une dans une dans une des banques centrales et on pourra lui prêter immédiatement les banques centrales lui prêteront immédiatement de la liquidité donc avec avec tout ce que ça implique de perte de liberté évidemment on pourra tracer tous les paiements on pourra tracer mais mais globalement si un jour il y a un revenu universel c'est de cette manière là qu'il sera très probablement distribué il y a plus en plus qui en parle faut pas pas se leurrer si jamais il n'y a plus assez de si jamais la technologie est telle qu'elle remplace trop d'emplois on finira par arriver à ça et et surtout voilà si on commence à changer aussi de paradigme de si on arrive si on arrive au final à passer à autre chose que de la croissance et et à passer à des économies qui sont plus respectueuses de de à la fois de la planète de l'écosystème enfin voilà qui qui intègrent aussi ça c'est autre chose j'en parle pas ici mais on sait qu'il y en a il y en a beaucoup qui disent que enfin finalement tout tout ce qui est que les ressources naturelles jusqu'à aujourd'hui n'était pas été considéré comme sans valeur et que ça va évidemment changer et donc bientôt enfin tout le modèle doit être repris ça c'est Jean Covici qui dit ça il le dit depuis longtemps mais donc voilà c'est une c'est une petite parenthèse que je veux juste dire c'est que on a récemment donc avec les cbdc là en fait une interop on a ils sont en train de créer la façon dont ça va se passer c'est que on aura très probablement je me permets hein mais on aura très probablement évidemment plus que le dollar comme monnaie de réserve on aura plus une une monnaie de réserve ça paraît complètement archaïque en fait aujourd'hui vu comme tous les autres pays souffrent de ça ceux qui n'ont pas de dollars et comme c'est une force hégémonique pour les us qui peuvent en imprimer tant qu'ils veulent et ils peuvent rembourser au prix qu'ils veulent puisque c'est c'est leur monnaie et ça c'est évidemment voué à disparaître et donc a priori la façon dont ça se prépare c'est qu'on aura des cbdc donc des yuans digitales des dollars digitales des euros digitales qui vont qui vont s'échanger les uns les autres à travers des chambres de compensation comme la BRI en fait la bande c'est la bank of international settlement donc la pardon la banque des règlements internationaux qui qui est déjà la banque centrale des banques centrales mais qui agira très probablement dans un futur proche comme comme une en fait comme une chambre de compensation c'est à dire qu'il échangera qu'il y aura des réserves de chacune de ces cryptos parce que ce sera des cryptos les cbdc ce sera pas autre chose que des cryptos et ces intérêts changeront les unes avec les autres en gros il y aura un énorme marché d'échange mais je ne vois pas enfin à mon petit niveau je ne vois pas une monnaie de réserve c'est sûr que ce sera pas que l'yen ce sera pas que l'euro ce sera pas que le dollar on va avoir on va avoir donc plusieurs monnaies digitales en fait c'est comme ça que je vois et donc potentiellement on aura sans doute un salaire un salaire universel et alors moi tous ces éléments ça m'a intrigué parce que au final on a je suis tombé sur un film que j'ai trouvé assez marrant qui s'appelle Virtual Revolution je ne sais pas si c'est un film génial ça ressemble un peu à l'univers en tout cas c'est un peu Tycho Moon d'Enki Bilal cet environnement futuriste un peu dark mais franchement mais franchement c'est assez intéressant moi quand je l'ai regardé je me suis dit quand même c'est fou quoi les mecs ils vivent dans des métaverses parce que en fait ils ont la réalité virtuelle est devenue tellement plus tellement vous voyez ils vivent comme ça en fait sur des ils sont en permanence donc dans des ils sont connectés mais en fait la vie est tellement plus agréable dans les métaverses qu'il y a quoi 80% de la population qui vit dans des métaverses et qui passent leur vie dans les métaverses c'est à dire qu'ils vivent la vie qu'ils ont envie de vivre et à côté de ça il y en a genre les 20% qui gèrent les affaires quoi c'est les politiciens de leur époque et donc ils font tous 90 kilos ils font pas de sport donc ils meurent à 40 ans j'adore l'idée quoi c'est vraiment et ils ont tous un revenu universel enfin franchement bon c'est un peu dark mais quand on voit les CBDC qui se développent avec que plus en plus de gens parlent de finalement de revenu universel quand on voit Facebook qui investit des milliards c'est vraiment et qui est en train de développer son super ordinateur son super ordinateur pour les métaverses enfin ils sont un super calculateur quoi aussi important ça veut dire que ça va être de là pour injecter de l'IA dans les métaverses franchement je dis pas je ne porte pas de jugement de valeur je dis pas que c'est génial au contraire d'ailleurs mais franchement voilà le futur qui nous réserve donc ce monde là moi je le trouve ok on peut aller à toute vitesse de plus en plus vite on sait pas où mais au final je trouvais assez intéressant ce film aussi Don't Look Up j'imagine que vous l'avez vu parce que c'est le plus gros carton de Netflix mais franchement il est quand même pas mal fait bon même si Caprio a réservé sa place déjà donc dans la navette de Jeff Bezos pour aller sur la lune ce que je trouve d'un cynisme absolu franchement le film est génial parce qu'il traduit exactement le fait qu'il y a un mur le fait qu'il existe le mur et que au final si on ne prend pas vraiment conscience immédiatement que la planète c'est quand même beaucoup plus important que les métaverses bon je sais pas je fais pas du tout de morale mais est-ce qu'on va être capable d'avoir ce discernement j'espère voilà en tout cas c'était un peu la petite vidéo la petite vidéo futuriste mais bon voilà c'était juste parce que je trouvais ça assez marrant et je voulais vous en parler bon si vous avez aimé en tout cas n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi ce que vous en pensez c'est toujours intéressant même si vous n'êtes pas du tout d'accord surtout si vous n'êtes pas du tout d'accord d'ailleurs et bah voilà abonnez-vous on se retrouvera très bientôt ciao abonnez-vous 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 abonnez-vous